... Salut à tous, salut à toutes, on est enfin là sur After Khan, votre rang de football, c'est votre émission. Première émission en direct pour vous les spectateurs, vous les internautes d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Le hashtag After Khan sur Twitter, sur Facebook, répondez, allez voir, il y a une photo avec les résultats du jour, la fiche du jour. Posez vos questions, donnez votre ressenti sur ce match. Première match d'ouverture de la Cannes 2019, Egypte-Zimbabwe, Zimbabwe-Egypte, victoire de l'Egypte, un but à zéro. Aujourd'hui pour m'accompagner, Abdellah Bulma, bonjour Abdellah, vous vous connaissez très bien. Ça va très bien. Ça va ? Très bien. Freddy Koula aussi, bonjour Freddy, ravi d'avoir parmi nous. Oui, je suis très heureux en plus, on se retrouve deux ans après que ça a été au Gabon, on se retrouve à Paris bien entendu avec un esprit en Egypte, je suis très heureux d'être là. Dans After Khan. Deux journalistes de renom, un invité de choix, Thierry Mouyuma, ancien international gabonais, bonsoir Thierry. Bonsoir, bonsoir. On attend beaucoup de son expertise, lui qui a joué justement ce genre de compétition, de dire un petit peu le ressenti, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir déjà tout ça. Alors messieurs, voilà, le décor est planté, ça devait être au Cameroun, finalement ça se passe en Egypte. Déjà, les 100 minutes d'ouverture, c'était pas mal. On a vu un truc qui était sympa. C'était beau, un peu strassé paillette et surtout ça rentre dans le fil directoire de l'histoire de ce pays-là qui est un magnifique pays. Moi j'ai eu l'occasion d'aller passer trois jours en Egypte, c'est un magnifique pays. Évidemment, on était dans cette symbolique, évidemment, avec des pyramides, avec évidemment le Nil d'entrée et puis bien entendu tout ce qu'il y avait comme couleur. Franchement, souvent on se plaint sur les ouvertures et surtout le spectacle qui est donné. Ce spectacle-là a donné envie, évidemment, de suivre cette canne-là. Ils sont coutumés du fait. Souvenez-vous le tirage au sort avec une idée ultra originale au milieu des pyramides. Et cette entrée-là en matière, en termes de guirlande, de l'image, etc., ça a donné envie et c'est appétissant. Je vois Abdelà qui acquiesce. Non, 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 mais j'acquiesce totalement. Ce qu'il dit, c'est totalement juste. C'est toute la symbolique de l'Egypte qui a été représentée à travers cette cérémonie. Bien sûr. Voilà, la pyramide, etc. Et on sait pertinemment que Sissi attendait énormément. On en parlera par la suite énormément. C'est une peine politique aussi. Non, mais à chaque fois, c'est systématique. J'avance sur les sujets. Mais là, effectivement, ça a été une très belle cérémonie. Elle était attendue. Et en plus, elle a été récupérée à la bavite. On va revenir aussi là-dessus. Enfin, le Cameroun qui la perd. Forcément. L'Egypte qui la récupère. Huit stades. Six stades à l'origine. Six stades homologués. Une entrée en matière en termes de cérémonial. Franchement, chapeau. Bon, monsieur, on va directement rentrer dans le vif du sujet par les terrains. Thierry, je me tourne vers vous. On a tous regardé ce match ici. Donc, victoire de l'Egypte 1-0. On va dire que des fois, l'essentiel, c'est juste de gagner. Non, peut-être surtout un match d'ouverture. Oui, généralement, dans ce genre de compétition, le plus important, c'est déjà de gagner. À ce soir, son identité. Le plus difficile pour l'Egypte, c'est déjà de jouer à domicile. Bien sûr. Parce qu'on sait que l'équipe qui joue à domicile a plus de pression. Et quand vous regardez aujourd'hui sur les pronostics, le Zimbabwe était parti perdant. Bien sûr. Quand on dit perdant, c'était peut-être un 3-0, un 4-0. Mais cette équipe du Zimbabwe a démontré qu'elle avait les atouts, même s'il lui manque un peu de recul, un peu d'expérience du haut niveau. Je pense que la défense est aussi à ce niveau. Frédéric, vous en avez passé quoi de ce match ? Oui, un match avec plein de symboles. D'abord, on a vu évidemment sur le plan historique et de l'ouverture, il y avait quelque chose de frissonnant. Et surtout que c'était un retour à la maison pour une équipe égyptienne, évidemment, qui, sur les dernières années, a eu beaucoup de tâtonnements et est allé dans le haut. Et le bas, évidemment, en ayant manqué trois Cannes successives, en étant revenu il y a deux ans, notamment sur la Cannes 2017, où ils ont été jusqu'en finale. C'est la résurrection du football égyptien, évidemment, avec la grâce qu'ils ont eu d'organiser cette année la Cannes, avec une Coupe du Monde qui a été ratée, alors que le peuple égyptien avait jumilé quelques mois avant avec cette qualification historique en Coupe du Monde. C'est à la fois symbolique et à la fois enthousiasmant, quand on sait aussi de l'autre côté tous les problèmes qu'il y a en Égypte, notamment sur la question des hooligans et même des supporters qui sont interdits des stades, des ultras, etc. Donc, en gros, je pense qu'il y a une nouvelle façon de vivre le football qui est née avec cette Cannes-là. Et on a vu qu'il y avait du monde au stade. Je pense que, globalement, l'ambiance a été bonne. Le jeu de l'Égypte, on va revenir là-dessus, ça reste à pourvoir, évidemment. Justement, revenons-y, parce qu'on a vu une bonne ambiance, un bon début, mais à part le but de Trezeguet, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match ? Non, mais c'est vrai que ça a été un match un peu possible. Forcément, c'est une entrée en matière. Ils l'ont remporté, un zéro, dans un trou de souris. Ils ont globalement dominé les débats. On a vu le match tous ensemble. Tout passait en première mi-temps par Salah. Forcément, c'est la star incontestée. Et un but venu Trezeguet. J'avais parié dessus. C'est pas bien de parié. Franchement, un zéro, j'avais pas parié dessus. Je pense qu'il faut quand même ajouter le fait que l'Égypte, de toutes ces équipes qui vont en Coupe du Monde, l'Égypte est quand même l'une des rares en Afrique. Le football d'Afrique, au-dessus du Sahara du Nord, qui n'a pas de compétition, d'équipe forte chez les jeunes. L'Égypte se repose généralement sur ces équipes fortes, c'est-à-dire le national El Ali ou le Zamalek. Et quand le Zamalek ou le El Ali vont mal, l'équipe nationale... Parce que c'est l'équipe dorsale. C'est l'équipe dorsale de l'équipe nationale. Il faut comprendre quand même que... C'est une des rares sélections qui en Afrique s'appuie sur ce vivier de joueurs locaux. Parce que le championnat égyptien depuis des décennies est l'un des championnats les plus représentatifs et qui paye le mieux. Il faut comprendre, un peu avec la Tunisie il y a quelques années, et même un peu le Gabon, ça surprendra peut-être dans les années 90. Mais l'Égypte arrive à concentrer tous ses joueurs. Et la deuxième nation maintenant pour l'Angleterre, avant c'était la Suisse. Les Égyptiens jouent plus en Suisse, sinon en Égypte. C'est ce qui a permis quand même aux grands clubs égyptiens de remporter plusieurs titres sur le continent. C'est vrai que c'est l'une des raisons pour laquelle l'Égypte a longtemps dominé le continent africain. D'ailleurs c'est l'étonnant du titre, ils en ont 7. Ils en ont 7 parce que... Non, ils sont vus championnés en Afrique. L'Égypte ? Oui, mais là je parle des trophées. Ah oui, effectivement. C'est ce qu'on parle justement de cette épine dorsale. De cette épine dorsale qu'ils ont réussi à garder, à conserver tout au long de l'histoire. Même si aujourd'hui, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, le football égyptien, ce n'est plus ce que c'était. Au regard des problèmes, on en parlera peut-être un peu plus tard, ou à la politique, économique et théoriste dans le contexte. Ils existent toujours sur la scène continentale. Mais ce qui est important aussi, c'est la transition qui a été faite entre les problèmes qu'ils ont eus, la reconstruction de l'équipe qui a été faite par Hector Cooper. Je ne veux pas oublier aujourd'hui, parce qu'il a fait un travail phénoménal, qui a emmené cette équipe en Coupe du Monde, même s'il a dû partir après la Coupe du Monde avec ses résultats qui n'étaient pas bons. Ça n'a pas été bon, parce qu'évidemment, Salah n'était pas aussi à point. Mais ce qui a été repris par Aguirre, avec un changement, parce que justement, on revient dans le match, il y a ceux qui ont regardé l'Égypte au Gabon en 2017, ceux qui ont regardé les éliminatoires, verront évidemment qu'il y a une transition dans le jeu, dans le style de l'Égypte, évidemment, qui est là, beaucoup plus porté sur du jeu, avec une sorte de verticalité dans le jeu. Ils essaient de jouer sur les côtés. Évidemment, il y a un côté préférentiel, avec El Mohamadi, qui lui d'ailleurs, est le symbole de cette équipe-là. Il est capitaine aujourd'hui. On a vu, quand il n'était pas là, Salah prenait de son temps le capitaine. Mais El Mohamadi, lui, a joué, et a joué sur les deux derniers titres de l'Égypte. Il était là présent en 2008 et en 2010. C'est sa quatrième canne. C'est vraiment le symbole de cette transition-là vers une nouvelle Égypte. Évidemment, il a été aussi l'épine dorsale de l'équipe de Cooper, qui aujourd'hui, évidemment, parce qu'évidemment, c'est le plus expérimenté, avec du jeu, avec évidemment des doublements. Salah, évidemment, il aspire tous les ballons. On avait l'impression qu'il les montait en première mi-temps. Et la première action, évidemment, c'est le symbole du jeu que prône Aguirre. – Parce que c'est pas la fameuse Salah dépendance, un petit peu, c'est-à-dire que déjà, lui, il va un petit peu aimanter tous les ballons. Et aussi, ses coéquipiers vont forcément... – Les équipiers construits d'autres deux Salahs. – On y va vers. – Ceux qui font le parallèle avec Messi n'ont pas tort. Parce que regardez la toute vraie première action. C'est Salah qui prend le ballon, qui fait un double 1-2 avec Trézégué. Évidemment, ça arrive sur une action combinée sur 3-4 passes. Ça arrive, on a une action formidable. On s'est dit, évidemment, le chemin va se répéter. Mais on avait en face une équipe du Zimbabwe. Je ne sais pas si vous avez vu ce Zimbabwe-là. Et moi, je les ai vus jouer contre la RD Congo. – Mais par exemple, justement, du Zimbabwe. – J'ai vu jouer contre la RD Congo. Je ne suis pas du tout surpris par le Zimbabwe. C'est une équipe qui joue formidablement bien. Et là, évidemment, ils ont Zimbouéry, qui n'était pas là, le joueur du Havre, qui lui, évidemment, a été l'un des grands bonhommes des éliminatoires. Ils n'étaient pas présents dans ce match-là. Ils avaient évidemment Billet qui portait beaucoup le ballon. Mais c'est une équipe qui joue très bien au foot, qui manque de temps en temps, évidemment, qui pêche dans les derniers gestes, et notamment dans les 16 mètres. Et là, ils ont posé. – Il y a quelque chose qu'avait remarqué Thierry pendant le match sur le but. Vous avez fait une remarque, c'est que le Zimbabwe joue avec deux défenseurs axiots gauchers. – Oui, c'est vrai qu'il y a ce fait sur le but qu'ils prennent. Parce que quand vous défendez avec deux centraux qui sont d'appartenance du même pied gauche, les appuis ne sont pas les mêmes. Et quand on regarde ce but qui vient du côté droit du Zimbabwe, avec un dribble entrant, c'est-à-dire que le gaucher, il va défendre sur son mauvais appui. – Forcément. – Il y a ce fait. À côté de ça, l'avantage qu'a le Zimbabwe, c'est que le Zimbabwe ne joue pas que la canne. Le Zimbabwe participe aussi à la Kossafa Cup. La Kossafa Cup, c'est la coupe de l'Afrique australe. Donc c'est ce qui permet entre-temps à cette équipe d'asseoir son identité de jeu. Les joueurs ont une autre cohésion. Pour revenir un peu à l'Egypte, moi je pense quand même que la période Cooper, l'Egypte a joué contre nature. L'Egypte a une tradition de 4-3-3. On peut deux fois balancer dans un 4-4-2, mais Cooper arrivait, c'était deux lignes de 4, sinon un 4-1, 4-1. Et on jouait contre-attaque, on avait une grosse assise défensive. Et quand Cooper est parti, il y a Guéreti qui arrive, il arrive un peu à... Il faut ramener un football un peu exotique. C'est le côté, on va dire, le côté enchanteur du football africain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que la tactique, elle est plus en prise, elle est rentrée en Afrique, sur l'aspect défensif. Donc la tactique doit pouvoir participer. Il y a un peu plus de mouvement, on l'a vu à travers les prises de ballons de Salah, sur le côté droit, systématiquement, on allait le chercher. Et bon, ça n'a pas fonctionné, justement à cause du Zimbabwe, qui était... Enfin, l'équipe de ballons... C'est un grand joueur qui arrive dans une grande compétition. Il veut déjà marquer. Après, bien évidemment, on va voir ce qui va se passer au fil de la compétition, parce qu'avec les organismes, la chaleur, le climat, etc. Peut-être qu'on n'aura pas le même type de match pour Salah. Et bien évidemment, ce qu'on a tous remarqué, c'est que la flamme est venue de très aiguée. De très aiguée. Voilà, elle n'est pas mûre. D'après vous, quel a été l'homme du match ? Quel a été l'homme du match sur ce match ? Dans ces cas-là, on retient toujours le mec qui a marqué le but, qui a décompté la situation, parce qu'un match d'ouverture, avec évidemment toute la pression qu'il y a autour, le mec qui marque le but, même si c'est en première mi-temps à la 41e. Il va le chercher tout seul. Il va le chercher tout seul. Quasiment, parce que... Et puis derrière, je pense que les Zimbabweens, ils ont un peu fait un joli petit cadeau, parce que juste avant, Biliat, il rate une occasion, mais quasi immanquable. Malheureusement, ils se sont foirés dans les 16 mètres, les Zimbabweens. Mais je pense que symboliquement, Trezé, avec ce but-là, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il est Trezéguet. C'est un joueur de 24 ans qui a été courtisé très tôt par les championnats européens, qui a fait un début de carrière en Égypte, qui a été en Égypte, et ensuite, il est allé en Belgique. Mouscron, il me semble, Anderleck, Mouscron, etc. C'est un grand espoir. Là, en ce moment, c'est Galatasaray qui veut le récupérer. Du côté de son club, on met le veto. Il y a même des clubs français qui veulent le récupérer. Il est même, de surcroît, dans le 11 type turc. Non, non, c'est une vraie valeur sûre et ce n'est pas du tout étonnant de le voir à ce niveau-là. Bon, même s'il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match. Non, mais les deux collectifs n'étaient pas non plus... Enfin, ce n'était pas exceptionnel. Il faut regarder ce qu'on veut, ce qu'on entend avec un grand match aujourd'hui. Parce que ce match, comme je disais, c'est l'ouverture de la canne qui se passe à domicile pour l'Egypte. Et avec des températures qui ne sont généralement pas... C'est l'exprunté par... À 30 ans, au début du match, il termine avec... Je pense qu'ils ont besoin déjà de se rassurer. Gagner le deuxième, faire opposer minimum 8 ou 9 joueurs pour espérer rentrer autour des huitièmes avec beaucoup de fraîcheur. Donc, dans les intentions de l'entraînement, c'est déjà lisible dans ce sens. Après, un grand match, quand on a la pression, on a tout son peuple derrière soi, ce n'est généralement pas évident. Après, il y a le format de la canne qui fait que ça va être différent un peu des autres cannes. À 24, on a moins la pression quand on sait qu'on est potentiellement trop à être qualifié dans le groupe. On a moins peur. Évidemment, on peut se louper sur les deux premiers matchs et puis peut-être espérer être qualifié en gagnant le troisième avec un score correct. Dans ces conditions-là, je pense que ça ne va pas directement au pied au plancher dès les premiers matchs, même si, visiblement, ils ont envie d'impressionner du bon monde les Égyptiens. Beaucoup de gens les voient comme les favoris de cette canne-là. J'ai du mal à croire que ça va être le cas, notamment parce que dans le jeu, parfait, pour me lancer, Frédéric, justement, je voulais venir là-dessus. Pour revenir là-dessus, il y a quand même un effet qu'il faut noter, c'est que le premier de chaque groupe a l'avantage de récupérer le troisième. C'est ça, le troisième. Donc, quand même, pour l'Égypte, c'est important de finir premier chez soi et dans cette conversion. Après, pour peu, il y en a qui se louent, justement, parlons-en. Bon, là, on a vu l'Égypte qui a gagné. Tout le monde voit l'Égypte ultra-favorite parce que l'Égypte est à domicile. Je suis le seul à aller voir ultra-favorite. Alors, pourquoi, Frédéric ? Comment savoir ? Parce qu'évidemment, moi, je pense que je crois toujours que même dans la compétition, ils ont été bons en éliminatoire sur quelques matchs. Ils n'ont pas été impressionnants il y a deux ans, évidemment. Et là, je pense que la transition de jeu, le style, je pense que là, ils sont toujours en train de se chercher. On l'a vu dans ce match, il y avait, évidemment, il y avait de la cohérence dans le jeu, surtout les 20 premières minutes. Mais ils n'ont pas cette force de frappe-là qu'avait l'Égypte de 2010 ou 2008 où il y avait de la certitude dans le jeu avec, évidemment... Est-ce que ces générations-là n'étaient pas plus fortes aussi ? Deux fois plus fortes parce que là... Quand on voit, à part Salah, est-ce qu'il n'y a pas de force qui se dégage ? Qui c'est qui fait le jeu dans cette équipe-là ? C'est Salah. Il est venu, moi, je l'ai vu jusqu'à venir quasi devant l'éléphone se prendre le ballon lors de la première demi-heure. On l'a même vu par moment s'agacer. Limite un tout petit peu s'agacer. Limite un tout petit peu s'agacer et s'orienter un tout petit peu vers des actions individuelles. Limite, parce qu'on a vu des 2-3-1-2 qui ne fonctionnaient pas. Et El Nenny, elle est libre. Je comprends très bien qu'il ne joue pas à Arsenal. Je comprends très bien qu'il ne soit pas en jambes. Mais moi, franchement, c'est le joueur qui me déçoit depuis près d'une année et demie. En compte du monde, il a été ultra décevant. Et là, dans ce match-là, alors que tu as un milieu de terrain zimbabouin, évidemment, qui était prenable, même s'ils sont très mobiles les zimbabouins, je pense que El Nenny n'a pas beaucoup aidé son équipe aujourd'hui. Il n'a pas été très bon. Surtout dans ce qu'on l'attend, dans le style box-to-box, évidemment, il peut être capable de casser les lignes et apporter un peu de danger devant. Il a quasi été inexistant dans ce match, même s'ils n'ont pas été dominés au milieu de terrain. Mais Salah, il a raison de s'agacer. Parce qu'évidemment, même si le jeu en lui-même, comme dans pas mal d'équipes, est porté sur Salah, je trouve que revenir trop bas, prendre les ballons, remonter, ça fait que tu as de moins en moins de danger. Et puis évidemment, le chemin préférentiel, en deuxième mi-temps, ça s'est très vite compris qu'à chaque fois qu'il y avait le ballon, il y avait trois sur Salah. Oui, forcément, ils sont passés le code. La question, il faut quand même comprendre que l'Égypte, aujourd'hui, a sept titres. Sur les sept, l'Égypte en a gagné trois en ayant organisé la Cannes. Quand la Cannes était à huit... Ils étaient quatre rois organisés. Oui, mais c'est-à-dire que... C'est la compétition. Voilà, oui, mais ça compte. Sinon, on va repartir. Ça fait quatre hors de ses bases. Oui, quatre hors de ses bases. Chaque fois que l'Égypte joue quand même à domicile, l'Égypte a cet avantage. Et l'autre côté, ce qu'il faut regarder, c'est le saturé de l'équipe égyptienne. Avant Cooper, le saturé était El Ali, Zamalek. Aujourd'hui, sachant que la tendance est différente. Et l'Égypte avait une transition, enfin, une conception de trois, trois, quatre, trois à l'époque, avec la grande défense d'El Ali. Aujourd'hui, l'Égypte n'a plus ce repère. Il y a un micro générationnel du coup. Oui, mais c'est vrai que cette génération, c'était la génération forte qui gagnait les ligues de champions, qui avaient des bases, qui avaient des repères. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer contre cette Égypte et cette équipe qui venait d'El Ali. Donc, aujourd'hui, il y a ce projet générationnel qui tourne. Il faut changer, il faut alterner. Mais il faut aussi regarder que le football, il évolue. C'est vrai que les supposés grands se font rattraper par les supposés petits. Elle est beaucoup plus ouverte qu'avant. C'est ce qu'on disait. Elle est plus ouverte. Alors, si on sent que l'Égypte favori par favori, ça fait un petit peu débat. Quels sont les favoris de cette canne ? À choisir ? Moi, je pense qu'il faut déjà regarder aux sorties des premiers matchs, on a une idée. Après, sinon, on se refait sur les compétiteurs. Quand on se dit les compétiteurs, il y a le Cameroun, l'Égypte. Le Maroc, aujourd'hui, serve sur le Cameroun. Ils sont au nom du titre. Non, non. Ils sont au nom du titre, mais on sait dans quelles circonstances. Bien sûr, on l'a évoqué à plusieurs... Non, non, non. Ils ne l'ont pas volé. On sait dans quelles circonstances avec Hugo Bross à l'époque. Avec une partie de jeunes, ils sont arrivés là presque par hasard. Je veux dire, non, mais c'est beau. Mais ça, c'est quand même la tradition du football camerounais. C'est-à-dire que le Cameroun, comme ils le disent eux-mêmes, le Cameroun n'a jamais été aussi fort quand il est dos au mur. Aujourd'hui, avec... Personne ne les attendait. Personne ne les attendait. Mais c'est la spécialité de Camerounais. Justement, cette année, on les a attendus. On sait pertinemment, on sait tous aussi dans quel contexte ils sont arrivés. Changement d'entraîneur. Attendez les gars, vous n'avancez pas. Vous êtes en avance. On en parle en deuxième partie. Il y a des choses à dire. Pour moi, ils ne font pas partie des favoris. Et peut-être que je vais vous surprendre, mon favori, pour le moment, ça reste le Sénégal. Parce que voilà, je sais, je vais vous faire plaisir. La Cannes, comme toutes les grandes compétitions, il y a le phénomène habitude. Ceux qui sont habitués à aller loin, ceux qui sont habitués à s'installer. Parce que la Cannes, il faut quand même que c'est... Il y a un côté cérémonial. Il y a l'arrivée des équipes, l'installation, les badges. Ceux qui ont l'habitude, savent par où passer. Et le Cameroun a cet avantage. Ce n'est pas négligeable. cette année, au regard du contexte, au regard de tout ce qui s'est passé. Ah, mais l'an dernier, il y a deux ans, c'était pire. Il y a deux ans, c'était pire. Parce qu'il y a des joueurs comme Matip, qui avaient boudé la sélection, évidemment. Vous vous êtes venus ? Sur les réseaux sociaux, la liste des joueurs qui avaient boudé, effectivement. C'était pire. Hugo Bross avait dû faire des choix. À ce moment-là, ils sont venus en mode... Il avait fait les bons choix. Il avait fait des choix parce qu'il était contraint. Il était un peu doux au mur. Il avait dû faire quelques choix forts. C'était moins chaotique cette année. En plus, ils n'avaient pas eu leur prime à la fin. Bref, cette année, on est en parlant de la deuxième partie. Moi, mon favori, évidemment, et ça fait trois ans à peu près que je pense que le projet marocain est un projet... Moi, j'ai eu la chance d'aller au Maroc aussi. Il y a un projet, un vrai projet. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont programmés soit cette année ou je ne sais pas si... C'est pas sûr qu'Hervé Renard reste là après la canne, mais ils sont programmés à gagner cette canne. Soit cette année, ou soit dans deux ans, en Coupe du Monde, c'était franchement la meilleure équipe africaine. Ils n'ont pas eu la chance. Évidemment, sur quelques matchs, ils se sont fait... Ils avaient un groupe ultra difficile. Ils se sont complètement plantés face aux Iraniens. Mais il y a une telle cohérence dans ce pays. C'était terrible. Est-ce que ce n'est pas une chance pour les nations du Maghreb que la canne sorte en Égypte ? Parce qu'on sait que c'est compliqué pour elles, des fois, d'aller gagner en Afrique subsaharienne. Là, avec la proximité géographique, les supporters seront nombreux. Il y aura peut-être ce reguindamment plus. Après, l'Égypte, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas le Maroc. Il faut décharger les causes d'une victoire ou d'une défaite. Ces causes, généralement, vous les retrouvez dans l'aspect technique, tactique, mental. Et quand ces causes, au jour d'aujourd'hui, produisent les difficultés du football marocain. Parce que là, il faut dissocier le phénomène, comment il s'appelle son entraîneur ? Renard, à l'équipe nationale. Renard est un entraîneur qui a eu la réussite. Il a gagné deux cannes. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'ils vont gagner parce qu'ils ont renard. Je pense que c'est le problème du football marocain. A contrario, jouer en Égypte peut être un avantage aussi pour les pays subsahariens. Pourquoi ? Parce que la canicule peut aider certaines nations. Ça peut être un avantage ou un désavantage. C'est vrai que le constat de les équipes, est-ce que ça pourrait éventuellement favoriser les équipes maghrébines ? On parle du Maroc et de l'Algérie, essentiellement, qui jouent en Égypte. Mais là, ça a complètement changé. On est à 24 équipes. C'est ce que tu disais à l'instant. Et on est surtout au mois de juin. Mais là, la donne a changé. On n'est plus dans le même contexte. Je pense qu'il y aura une sélection naturelle à partir des quart de finale. On verra qui est fort, etc. Je pense qu'il y aura une logique qui sera respectée. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. Il y a une équipe que moi, j'aime bien. Évidemment, c'est une équipe de la RD Congo qui a un potentiel énorme. Moi, j'ai dit qu'on l'attend beaucoup. Ça fait des années. Il y a une symbolique énorme avec le rapport avec l'Égypte. Et surtout, c'est la dernière. C'est le dernier pays dans lequel la RD Congo a gagné sa canne. C'est d'ailleurs un petit coucou à l'ancien, à celui qui, pour l'instant, garde le titre de recordement du nombre de buts marqués en une canne. C'est un Congolais. J'ai oublié son nom. Voilà, Moulamba qui est décédé c'est un an au début d'année d'ailleurs. Un petit coucou évidemment à sa famille s'il nous regarde. Il y a une telle symbolique avec l'Égypte et surtout avec cette génération-là qui aujourd'hui est entre guillemets en mode transition aussi. On considère au Congo actuellement, c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais pour la génération et surtout pour Féron Ibenge qui d'ailleurs a réussi comme par magie à se mettre à dos son soutien le plus palpant. C'est-à-dire M. Omari qui est devenu aujourd'hui alors que c'était son soutien. C'est son mentor qui lui-même s'est retourné avec le cas Imboula. On va peut-être en parler. C'est peut-être cette année on pourrait également parce qu'on nous attend. Égypte comme ça peut être l'année du Sénégal. Vous avez dit Sénégal aussi. Maroc peut-être. RDC. Alors Nigeria. Nigeria, Ghana, Tunisie. Il y a une illustration qui est bonne c'est celle de Leinecker qui disait qui parlait des Isdaliens. Le football se joue à 11 au final c'est les Isdaliens qui passent. Moi je pense que ces équipes Nigeria, Cameroun, Égypte, Ghana ils ont leur mot à dire. Pourquoi ? Parce que ces équipes les matchs à confrontation directe sont désis pour ces nations. Le mini-championnant dans lequel on est les poules il faut gagner un match il faut chercher à gagner la lucidité la fraîcheur faire un nul ici on est passé avec 4 points. Dans cette configuration avec 4 points on passe. Le plus dur de ces nations c'est arriver à quel comportement on va avoir quelle fraîcheur et quel dispositif on va avoir au second tour. Parce qu'il faut compter je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé avec les cartons vu qu'on a ajouté match. Parce qu'avant on gagnait avec 6 matchs. Là pour gagner il faut un 7ème match. Donc le comportement du joueur des défenseurs parce que la VAR aussi elle va rentrer à partir de 4. Donc le comportement des nations va être totalement différent. Et ces grandes nations je pense qu'elles ont encore leur mot à dire. Donc ça va c'est ouvert. C'est ouvert. Pour moi c'est beaucoup plus ouvert que toutes les cannes précédentes. Mais si le Sénégal ne gagne pas cette année non seulement j'aurais mal parce qu'évidemment mon père mon papa est sénégal. Prédit 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 Non mais c'est vrai non mais sérieusement cette année je pense que ceux qui seront les plus grands perdants à la fin de la compétition et s'ils ne vont pas au bout une finale ça pourrait être bien pour le Sénégal mais cette année s'ils ne gagnent pas ce serait l'un des plus gros gâchis je pense de l'histoire. Est-ce que c'est pas un petit peu l'image de toute proportion gardée au Sénégal c'est pas un petit peu le côté belgique qu'on a vu lors du mondial ou de l'Europe ça veut dire que c'est un petit peu l'épouvantail tout le monde les voit aller loin voire au bout au final ça s'arrête dernier carré. Dans le profil ces dernières années d'ailleurs dans le profil de ceux qui ont gagné la Cannes évidemment avant l'Egypte avec leur entraîneur M. Chiata je pense que dernièrement il y avait trois caractéristiques importantes pour gagner la Cannes il faut avoir un entraîneur de bon niveau avec un peu d'expérience sur le continent je pense que Ayoussissé a acquis de l'expérience ces dernières années avec les trois Cannes qu'il a faites évidemment il faut avoir un joueur référence le Sénégal a ce joueur référence avec Sadio Mani il faut avoir un bon gardien ces dernières années on avait quelques soucis où ils avaient quelques soucis avec un gardien là ils ont deux bons gardiens même d'ailleurs ils ont bien dit évidemment que je pense on va faire l'affaire il faut avoir aussi un bon attaquant quelqu'un qui est capable de mettre des buts je pense qu'en ce moment ils ont montré avec la coupe du monde qu'ils étaient capables de mettre des buts il y a une belle palette offensive avec évidemment Sarr et Kelterbalde sur le banc de touche qui de temps en temps peut rentrer évidemment Banyang avec ses coups de folie peut faire l'affaire ils ont un sacré milieu de terrain je pense qu'aujourd'hui c'est le problème évidemment d'Ali UCC c'est qu'ils n'arrivent pas à faire jouer cette équipe là comme on le veut mais le côté fighting spirit le côté orgueil je pense peut sortir cette année et puis évidemment si on voit enfin le Sadio Mane qu'on attend dans cette canne là il n'y a pas de raison je pense qu'ils aillent au moins dans le dernier carré vous revenez au Sénégal je pense que le Sénégal enfin je souhaite qu'il gagne ils vont gagner en souvenir de 92 parce qu'en 92 le Sénégal avait la grande équipe avec Claude Leroy comme sélectionneur pour gagner la canne ce qui n'a pas été le cas parce que le Sénégal c'est toujours attendu jamais en place cette équipe je pense qu'elle arrive à la faire jouer ils arrivent à avoir un football cohérent c'est l'une d'ailleurs des équipes qui pratiquent un très beau football on arrive à retrouver des appuis soutien la triangulation est fluide elle est fluide parce qu'Aliou est arrivé à mettre de la personnalité et il y a même un peu je retrouve même beaucoup le nationalisme c'est-à-dire qu'on a un entraîneur un sélectionneur qui est du pays qui a joué qui a été capitaine il est porteur d'un message et il se met des bases les fondements de la sélection maintenant il faut que le Sénégal arrive à être comment on va dire pragmatique ils arrivent à marre parce qu'ils vont s'écrire des occasions c'est pas les pragmatiques c'est la culture ils sont fébriles c'est pour ça c'est pour ça que je continue à dire une façon de jouer le Sénégal il y a quand même le côté alléchant qui est déjà là mais là il faut qu'ils arrivent à être réalistes mais tu as vraiment ce côté fébrile du côté du Sénégal c'est ce que tu disais c'est peut-être l'année ou jamais il la faut absolument pour eux il faut aller la chercher il a un projet mais systématiquement dans la dernière ligne droite le Sénégal se plante c'est la plus importante c'est que ces dernières années jusqu'à ceux qui ont pris toujours été favoris ont rarement gagné la canne ou pas le Sénégal n'est pas favori le Sénégal pour moi est un outsider pour moi ils sont favoris pour moi s'il y a deux favoris il y a le Sénégal il y a le Maroc après chacun a son avis si je peux te permettre on parlera de l'Algérie aussi parce que ça manque un petit peu par les Fénèques ah d'accord bien sûr il va falloir parler des Fénèques parce que personne non 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 je ne l'ai pas là je ne l'ai pas là parlez en Algérie justement non mais il faut absolument parler de l'Algérie parce que c'est vrai qu'on ne les attend pas ce n'est pas défavorisé c'est des outsiders Belmadi qui a repris qui a repris la sélection dans un contexte comment ? il a remis un peu d'ordre il a remis de l'ordre contre vents et marées face à une presse redoutable on la connait tous Rabat Madjer qui s'est fait virer comme un pas comme un mal propre mais bon ce n'était pas le meilleur communicant du monde tout le monde s'accorde à le dire Belmadi personne ne l'attendait il revient du Qatar il arrive du Qatar bon là-bas il a remporté quelques titres il arrive ici il compose il discute il négocie il échange il va voir les français il recrute énormément il reprend énormément de binationaux malgré les critiques et les pressions locales au niveau des joueurs locaux oui pourquoi on va récupérer que des franco-français ou des franco-anglais avec Andy Delors etc. qui arrivent en fin de piste comme un cheveu sur la soupe on l'ignore on ne sait pas qui va aider l'Algérie et je suis convaincu que malgré tout ce qui se dit voilà j'arrive au dernier moment je n'ai pas été récupéré pour la France pourquoi je ne suis pas pourquoi là tout de suite je récupère le maillot de l'Algérie non il va probablement apporter plus qu'on ne le croit et ça s'est vu et ça s'est vu sur l'image de préparation sur l'image de préparation il a bénéficié d'un vrai concours de circonstances on a accéléré sa naturalisation il l'a obtenu et je pense que l'Algérie est un véritable outsider pardon ? c'est l'avantage d'être binational c'est encore pour les papiers oui mais la binationalité on la sort voilà mais là pour le coup l'Algérie est un véritable outsider et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose sur cette compétition si tant est que les joueurs se fassent mal et c'est exactement ce que Ben Madi a dit en conférence de France très récemment l'Algérie vous les voyez aller jusqu'où l'Algérie ? moi l'Algérie je les vois aller jusqu'en quart de finale pourquoi en quart de finale ? il y a la VAR je ne sais pas c'est vrai qu'il y a la VAR mais il y a quand même un fait qui est important le VAR lui il va me lutter en quart de finale Ben Madi il va falloir qu'il essaye sa conception du football et sa connaissance du coaching au niveau africain c'est très important la canne c'est un tournoi assez particulier mais tu as entièrement raison de dire ça tu sais ce qui s'est passé hier c'était hier il a réclamé les nouveaux ballons à la CAF il a réclamé l'histoire des ballons les nouveaux ballons à la CAF pour l'entraînement rien du tout il a fait 2, 3, 4 appels rien du tout silence, mutisme du côté de la CAF et c'est là qu'on reconnait le professionnalisme de Ben Madi ça a été un joueur relativement moyen mais en tant que coach il est rigoureux et c'est ce qu'on voulait au sein de cette sélection quelqu'un de rigoureux et de professionnel c'est ce qu'il a appris au Qatar il est passé par la France il connait le football occidental et il arrive et c'est le message qu'il veut véhiculer aux jeunes joueurs qu'il a sous sa houlette Thierry, je vous laisse finir par rapport à l'Algérie vous voulez rajouter quelque chose ? oui, non, mais je t'entendais dire Ben Madi, il a besoin de temps je pense c'est un an de temps je pense il a deux ans qu'il est là déjà ? un an et demi un an et demi un peu moins parce que je pense qu'en termes d'international il n'a pas été le gros international algérien au jour d'aujourd'hui il a besoin d'asseoir sa personnalité arriver à faire jouer sur cette équipe certainement comme il veut mais c'est surtout c'est l'environnement de la canne qui est particulier on a le phénomène des ballons on a le phénomène des déplacements là encore c'est l'Egypte donc il y a des facilités sur les déplacements partir d'une ville à une autre cette canne vraiment à 24 elle est particulière il faut déjà que les sélections se rassurent au sorti du premier tour l'Algérie je la vois quart de finale et pourtant vous reviendrez dessus juste après cette deuxième partie avec plaisir on fait une courte page du pub on revient juste après pour débriefer sur tout ça à tout de suite vous savez que là dehors en fait ils sont des milliers à compter sur nous on sait que c'est difficile l'adversaire est coriace il faut rien lâcher surtout ne vous laissez pas impressionner et en chercher comme Inezo soyez collectif comme toujours on est une bonne équipe on est une belle équipe et moi j'ai confiance en vous c'est comme ça qu'on pourra battre le coup d'istrophie et aider les enfants malades allez c'est parti bienvenue dans votre journal de la mi-journée bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports c'est à l'Afrique toute l'actu tous les sports tout l'Afrique salut à tous vous connaissez Afterstad pendant la canne rendez-vous dans Aftercan votre émission 100% foot pour les soirs après le dernier match du jour avec en plateau mes invités et mes chroniquaires pour débattre sur des sujets enflammés au programme beaucoup de bonnumers et aussi de l'analyse et du décryptage mais aussi votre participation à vous les taux spectateurs sur les réseaux sociaux envoie une nouvelle question on les répondra en plateau on compte sur vous sur Aftercan sur Stade Afrique et nulle part ailleurs Afterstad Aftercan enfin voyons ça c'est l'habitude deuxième partie toujours accompagnée d'Abdel Aboulma Frédéric Koula les deux on va dire journalistes percutants percuteurs qui ont pas la langue en la poche percussionnistes aussi et notre invité Thierry Mouyouma ancien entente international gabonais qui nous fait le plaisir d'être avec nous Abdelah juste avant la pause vous voulez rajouter un petit mot sur l'Algérie on ne peut pas me couper systématiquement sur l'Algérie parce que je ne vous aime pas non non vive à l'Algérie Abdelah sur l'Algérie on reprend non non je pense que j'ai suffisamment épilogué sur l'Algérie tout simplement ne pas les considérer comme des favoris et comme des outsiders ils ont une canne 90 depuis ils n'ont plus rien on les attend au tournant ils ont quand même un meilleur parcours en coupe du monde qu'en coupe d'Afrique de la nation ce qui est relativement étonnant et tout à l'heure on avait évoqué les binationaux qui sont beaucoup plus intéressés orientés par les coupes du monde que par les compétitions mondiales de coupe du monde plutôt que les compétitions africaines et je pense que Belmadi fait le nécessaire aujourd'hui justement pour les orienter vers l'objectif l'objectif c'est la canne aujourd'hui il y a tout un peuple qui aimerait que l'Algérie aille le plus loin possible il y a peut-être un bon signe avec l'Algérie c'est qu'ils ne font pas beaucoup de bruit en ce moment c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont raté le coche parce que c'est eux moi je considère qu'ils sont un peu les révolutionnaires ces dernières années avec de la notion de binationalité évidemment qui a fait grand bruit ils ont été au top de leur forme en 2014 ils n'ont pas su profiter de cette énergie positive là alors qu'ils ont une belle équipe ils ont de belles individualités ils ont du fégouli ils ont du maraise parce que qui dit compétition dit certes grandes équipes collectives mais il dit aussi joueurs qui se démarquent qui peut être le joueur par exemple en Algérie qui peut tirer son épingle du jeu ils ont le meilleur joueur de première ligue d'il y a deux ans Riyad Mahrez évidemment si le système de Belmadi s'il fonctionne différemment de ce qui s'est passé récemment notamment avec Majer s'il arrive à concilier ces joueurs là arrive à faire que ces joueurs là se mettent au service du collectif évidemment il faut essayer de jouer pour une star si le collectif marche bien si Mahrez dans les bonnes dispositions il est capable de sortir du coup de génie si évidemment Fégouli retrouve ses jambes parce que j'ai vu qu'en Turquie ces derniers temps il était un peu moins bon qu'à Porto évidemment on trouvera une bonne équipe d'Algérie qui enfin a trouvé un gars capable de mettre des ballons au fond donc du coup tu as des côtés qui marcheront hyper bon et puis évidemment avec une pointe qui capable de mettre des putes Vous en pensez quoi sur une compétition continentale comme la Cannes ? Non intérieurement c'est un très bon joueur ça c'est no doubt au-dessus mais par contre la difficulté encore que j'ai avec cette équipe algérienne c'est l'expérience l'Algérie a une certaine expérience ça on refuse pas maintenant la difficulté avec l'expérience parce qu'ils ont invécut c'est de la fatigue à partir des quarts des finales parce que là on a rajouté les huitièmes des finales c'est qu'il suppose que si en match de poule vous avez des difficultés à vous qualifier donc le dernier match vous ne faites pas tourner votre groupe il n'y a pas beaucoup de fraîcheur à retrouver et en quart de finale il faut aller au mastic surtout qu'on va jouer avec des températures au-dessus de 30 degrés et en quart de finale c'est la difficulté c'est vrai qu'il m'arrête sur une action individuelle il peut changer le cours d'un match je les ai vu galer quand même sous la chaleur c'était la difficulté de ces équipes ces types de joueurs c'est répéter les actions ça c'est le premier le deuxième il faut comprendre que nous sommes à l'approche de la reprise des clubs professionnels donc les joueurs dans un coin de leur tête il y a ce souci j'ai fini à City pas titulaire même si les deux des matchs ils jouent il faut déjà penser à la saison prochaine je pense que ça ça tranche un peu pardon de te couper Thierry évidemment là on est dans un nouveau format aussi 24 c'est la première fois qu'on joue en fin d'année comme ça non c'est nouveau et je pense que peut-être dans les dispositions contrairement à ce que tu dis ça va peut-être être différent les joueurs sont un peu plus libérés parce que je me souviens évidemment qu'il y avait souvent la pression sur certains joueurs qui étaient mis sous pression par les clubs qui ne voulaient pas les libérer ou qui disaient évidemment plutôt que d'enchaîner des matchs simule une blessure etc il y a eu quelques soucis je pense que là les joueurs sont un peu plus libérés il y en a même qui sont en fin de contrat avec des clubs je pense qu'on peut avoir les joueurs libérés c'est les joueurs qui sont en recherche de clubs ou qui veulent se montrer et les joueurs qui ont déjà une assise qui ont un club qui recherchent une place des titulaires ils veulent reprendre le début de saison parce qu'il faut le début de saison c'est 7 semaines dans les 7 semaines si vous avez raté 3 semaines importantes donc le foncier je sais que t'as joué une canne je sais que t'as joué une canne je suis d'accord même si t'as été ancien joueur professionnel je pense que je m'enseigne à voir avec le fait que j'ai été joueur ce que je voulais dire est-ce que voilà ils sont plus on est dans un meilleur dispositif dans une meilleure configuration aujourd'hui en juin aujourd'hui en juin qu'en janvier avec ce que tu as évoqué avec 3-4 fois mieux même Drogbaï l'année combien de joueurs n'ont pas voulu rejoindre leur sélection nationale sous la pression des clubs des entraîneurs et des dirigeants et des dirigeants je ne suis pas en train de dire que ne pas jouer en janvier était un problème ou c'est mieux de jouer en juin non je parle pas de ça je parle de la reprise des clubs professionnels là ça commence ça va commencer dans une semaine City va l'entourner dans quel état City récupère Marais dans un coin à la Terre de Marais il se dit je sers dans mon club je dois discuter ma place de titulaire est-ce que ça aussi c'est pas le contexte quand il y a la Coupe du Monde ou la Coupe Américain qui est disponible c'est un peu tout ça c'est-à-dire que quand c'est la Coupe du Monde vous avez tous les clubs européens qui reprennent si vous voulez vous avez la quasi-totalité des footballeurs européens qui reprennent dans ces difficultés là là ça ne concerne que les joueurs africains qui évoluent dans les championnats européens est-ce que tu ne considères pas que c'est un peu plus que ce sont justement les joueurs africains qui ont plus de pression par rapport à ça pourquoi on n'évoque pas ces sujets là quand il s'agit d'un joueur d'Amérique latine d'un européen etc oui mais pourquoi on ne dit pas ça oui mais attendez je veux me défoncer sur le terrain etc mais attention je vais y aller mollo parce que mon équipe mon club reprend là effectivement si tu parles de Marais Man City attention qu'est-ce que je fais si je vais au bout de la canne là ils ont repris il n'y a pas que Marais oui il n'y a pas que Marais quand je parle de Marais c'est le cas de la Cité parce qu'on parlait de l'Algérie et de Marais bien sûr si on fait le parallèle avec les joueurs qui vont en Copa je ne parle pas des joueurs je disais bien au départ de mon intervention les joueurs qui ont déjà l'assise Messi, Suarez, Cavane qui savent qu'ils vont jouer ce n'est pas un souci deux semaines chez un footballeur professionnel on ne perd pas les aptitudes physiquement on gère un peu on va manger tout n'importe quoi on sait où récupérer et on a un plateur physique propre qui nous accompagne ça on récupère mais le mec qui à Citi n'est pas déjà titulaire l'année d'avant il veut partir parce que la ligue de champions commence au mois d'août donc le mec il est dans quelle disposition il a la crainte de la blessure et la crainte de perdre sa place quand ils vont en tourner c'est ce qui est différent d'un Messi mais s'il prend un mois de pause voilà ce que je dis Suarez c'est pareil tu peux par exemple Thomas Partey qui joue à l'Atletico avec beaucoup de difficulté au départ il a réussi à s'inscrire sur le terme Simeone lui fait entièrement confiance et là on parle d'un éventuel transfert en anglais voilà d'un éventuel transfert alors qu'il a fait le boulot il a fait le boulot c'est un excellent joueur il réfléchit comment ce joueur aujourd'hui il est comment il a fait une grande canne qu'est-ce que je fais je fais une grande canne pour pouvoir avoir un gros contrat à la sortie avec un très grand club ou est-ce que je freine un petit peu je freine un petit peu avec mon équipe j'y vais un tout petit peu à reculons et tu vois il y en a la canne a souvent servi de ça pardon de te couper de tremplin pour se relancer et même au Gabon Aubameyang c'est la canne qui lui a permis d'avoir son joli contrat avec Sinté beaucoup de joueurs se sont relancés à la canne alors par contre il y en a un qui sera forcément attendu parce qu'il est à domicile il sort d'une très grosse saison champion d'Europe vie champion d'Afrique meilleur joueur africain c'est Mohamed Salah on revient un petit peu sur sa folle saison avec ce portrait fait par Harold de Montero regardez tout de suite on revient bientôt après Mohamed Salah Ghali de son nom complet est né le 15 juin 1992 à Basioune en Égypte il rejoint Liverpool en juillet 2017 en provenance de l'AS-Rome contre 42 millions d'euros dès sa première saison l'attaquant international égyptien impressionne puisqu'il brise le record de but inscrit en une saison en première ligue avec 32 buts et bat Alan Shearer Cristiano Ronaldo et Lu Suarez qui était à 31 il est logiquement élu joueur de l'année du championnat d'Angleterre mais ne finit qu'à la 4ème place de première ligue et perd en finale de ligue des champions où il sort sur blessure ce qui va handicaper son parcours avec l'Egypte à la coupe du monde 2018 Salah va manquer le premier match lors duquel les pharaons vont s'incliner 1-0 contre l'Uruguay puis marquer sur pénalty lors de la défaite 3-1 face au pays haute la Russie et enfin marquer dans la surprenante défaite 2-1 contre l'Arabie Saoudite le début de la saison 2018-2019 est compliqué pour l'ancien du FC Bâle mais il va relever la tête en terminant avec 27 buts et 13 passes décisifs toutes compétitions confondues en plus de finir qu'au meilleur buteur de la première ligue avec 22 réalisations il ouvre le score au bout d'une minute et 48 secondes soit le deuxième but le plus rapide d'une finale de ligue des champions rapporté 2-0 contre Tottenham et devient le 5e africain à marquer à ce stade de la compétition après deux saisons au très haut niveau une réaction de Mohamed Salah et de l'Egypte est attendue dans cette coupe d'Afrique des nations à domicile après la finale perdue contre le Cameroun en 2017 voilà on l'a vu Salah qui est forcément attendu on a vu que le match d'ouverture était un petit peu en difficulté comme toute l'équipe d'Egypte un petit peu est-ce que c'est pas lui la star de cette canne ? si c'est pas lui c'est peut-être Sadio Mane évidemment moi ce que je trouve un peu il y a comme un effet inverse par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier cette année il n'a pas fait une meilleure saison que la saison d'avant la saison d'avant évidemment il était en plein bourre et malheureusement en Coupe du Monde il y est allé et puis finalement il était allé blessé mais on a vu cette année il était en mode revanchard en Ligue des Champions c'est-à-dire qu'il n'a pas été il n'a pas été très brillant en Ligue des Champions notamment la première partie il n'a marqué je pense que la première partie il n'a marqué qu'un peu 6 buts c'était dessus le dernier match évidemment mais ça se voyait qu'il était beaucoup plus impliqué ça se voyait que dans l'attitude dans l'envie ça se voyait qu'il encourageait les autres il avait envie de rattraper le coup de l'an dernier de la finale qu'il avait raté et ça s'est vu sur le premier match sur ce match-là qu'il avait les fourmis dans les jambes il y a une célèbre phrase en Égypte actuellement qui dit que chaque fois que Salah touche le ballon il y a toujours quelque chose qui se passe c'est devenu une phrase un peu rhétorique en Égypte évidemment Salah est attendu dans son pays mais il est aussi attendu sur le continent africain je pense que c'est donc pour moi depuis deux ans même si ça a été un peu tronqué à mon avis les histoires de ballon d'or mais Salah il n'y a pas 5 joueurs au-dessus de lui sur la planète en ce moment c'est pareil pour Sadio Mane l'un des joueurs les plus attendus parce qu'il y a une telle exposition à la Ligue des Champions il y aura un duel entre les deux joueurs de Liverpool je veux dire Salah et Mana on dit que c'est les meilleurs amis et les meilleurs ennemis du monde oui quelque part il y a aussi le fait que les deux ont gagné la Ligue des Champions et les deux sont en train de compétir pour le ballon d'or pas que le ballon d'or africain mais le ballon d'or mondial parce qu'il faut comprendre qu'en année à un père là il y a la Copa America donc au jour d'aujourd'hui Ronaldo a gagné le Fournation Messi compétit pour la Copa il va peut-être pas aller très loin même s'il ne va pas très loin il faut comprendre qu'en ce ballon d'or il y a d'abord la qualité intercède il y a le résultat de la sélection donc au jour d'aujourd'hui Mané ils ont gagné les champions s'il sort champion avec sa sélection nationale il peut accessoire mettre le ballon d'or mondial il peut se rapprocher le lobbying en ballon d'or est totalement différent je pense que le bing le bing c'est mieux que les journalistes en parlent moi je préfère m'attarder sur l'aspect sportif l'aspect sportif vous voudrez quand même qu'on cite Mané ou Salah pour le ballon d'or pour l'ensemble alors est-ce que ça ça pose pas la question de l'importance qui est accordée à la canne évidemment ce qui est amusant c'est que dans l'agenda de la FIFA la canne est le deuxième événement sportif de pays du monde le deuxième plus grand événement c'est à dire que dans tous les événements sportifs la canne est numéro 4 c'est ça qui est amusant mais du point de vue de la symbolique et de ce que dégage la canne vis-à-vis des européens des asiatiques etc évidemment ça ne représente quasi que dalle parce que moi j'ai vu je vois pas dans les pubs là je suis venu le match avait commencé j'ai pas vu dans les pubs la canne qui passait sur les écrans etc ça prouve qu'il n'y a pas visiblement un engouement et ça ça pose au problème du marketing non ça pose au problème du marketing que fait sur la CAF que fait la CAF sur la canne évidemment est-ce que c'est pas là le coeur du problème ? ils vendent pas bien parce que les droits là ils ont signé ils ont renouvelé le contrat avec la Gardère la Gardère est chargée un peu de marketing de cette canne-là évidemment ils ne font pas tout ce qu'il faut pour faire briller aujourd'hui le plus grand marché le marché asiatique la CAF n'a pas réussi pour l'instant à pénétrer le marché asiatique comment veux-tu qu'un mec qui réussisse à pénétrer le marché européen avant d'aller avant d'aller comment veux-tu que les asiatiques les océans les océans votent pour Salah ou votent pour Manet s'ils ne le voient même pas jouer en équipe nationale quand vous avez vos principales diasporas enfin moi je reparle de l'Algérie la principale diaspora enfin la deuxième en France après les portugais c'est bien les algériens et qu'on se rend compte que les diffuseurs en France sont très peu nombreux voire absents sur voilà on ne donne pas de nom mais on les connait mais sans parler de la télé au niveau de la presse au niveau de la presse mais on nous parle de la Cannes enfin en France on ne parle que très peu de la Cannes on allume la télé que s'est-il passé ? c'est la Cannes des quartiers c'est les quartiers qui nous ont vendu qui ont fait la promotion de la Cannes aujourd'hui en Europe on en parle si peu on va parler du Cannes de la France parce qu'on y vit pourquoi ? parce qu'il y a un désintéressement du football africain la France on va dire quand elle est en janvier la Cannes pourvoit les footballeurs africains aux championnats français et autres mais le retour l'investissement la France se désintéresse je te prends l'exemple des licences la licence A dont je suis titulaire d'entraîneur de football en France je ne peux pas entraîner avec ma licence A mais je peux entraîner sur tous les continents du monde en Europe on ne peut pas l'UEFA refuse il y a ce côté où on mystifie par que le football africain même les formateurs les cadres et la CAF en elle-même il faut en fait que la CAF rehausse tout à l'heure il parlait lui de mon combat ou le combat de certains anciens internationaux il y a les entraîneurs européens un peu à griffes il faut qu'on stoppe un peu parce que quand ils viennent de foie ils viennent déjà avec le fleur au fusil ils sont convaincus d'apporter quelque chose c'est une question qu'il faut décomplexer le football africain dans sa globalité mais ce n'est pas là-bas le problème le problème c'est ici les diasporas à l'heure où nous parlons se regroupent demain la RDC va jouer les Congolais vont être actifs les diasporas se concentrent mais par contre pour les Européens surtout en France pour une vie la CAF ça n'intéresse pas plus que ça on ne vend pas la Ligue 1 par exemple est en ce moment en train de prendre une ampleur parce qu'évidemment ils ont compris qu'il faut mettre un peu plus d'argent il faut vendre le championnat il faut attirer quelques joueurs il y a quelques symboles mais si tu n'arrives pas à pénétrer les marchés les grands marchés entre guillemets tu n'arrives pas à vendre une compétition et la CAF n'est pas du tout bien vendue et la CAF avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment je pense que la priorité aujourd'hui ce n'est pas de bien vendre la compétition c'est une toilette un grand classique avant chaque début de Cannes c'est la question des primes trois sélections se sont déjà illustrées avant le coup d'envoi il y a eu l'Angola qui a fait une petite grève ça s'est réglé ensuite le Zimbabwe a même à un moment donné menacé de ne pas disposer de match d'ouverture le premier quart d'heure apparemment ils étaient en grève parce qu'ils n'ont pas fait grand chose mais bon ça s'est fini comme ça après le Cameroun ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont même menacé de ne pas prendre l'avion qui les a amenés au Caire aujourd'hui ils étaient en entraînement avant de prendre l'avion notre correspondant Daniel Adé était sur place il a assisté au dernier entraînement il a pris un petit peu quelques réactions on écoute tout ça après on revient au plateau pour débattre de cette histoire C'est dans une ambiance et bon enfant que les lions et domptables du Cameroun ont effectué leur dernière séance d'entraînement plusieurs amateurs de football camerounais ont effectué le déplacement pour apporter une fois encore leur soutien à leur once nationale Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la victoire que nous allons emporter en Égypte pour rentrer au pays parce que nous sommes les lions indomptables on ne dompte pas le lion nous allons nous battons déjà avec la victoire en main ce qu'on a pris au Gabon on va aller reconquérir en Égypte et revenir au Cameroun célébrer avec tous les Camerounais Contrairement au programme le public a plutôt eu droit à une séance d'entraînement ceci en raison de la grève qu'observe depuis quelques jours les joueurs de l'équipe nationale des sous-broussées au sein de la ténière des lions qui n'ont malheureusement pas entamé la détermination des supporters à quelques heures du coup d'envoi de la messe continentale du football ils croient une fois encore à un énième sacre du once national cette équipe est vraiment très, 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 très formidable et je sais une chose c'est que comme on a d'abord pris au Gabon en 2017 et que l'amour du football qui a été déjà parti dans nos cœurs depuis mais à partir de 2017 au Gabon l'amour qui est revenu dans nos cœurs je sais que dans cette année 2019 en Égypte on va encore remporter nous savons comment nous allons arriver là c'est jusqu'à la finale et non jusqu'à et nous allons remporter une deuxième camp consécutive avec l'aide de notre nation vraiment vive le Cameroun vive le Cameroun après plusieurs heures de pourparlers les lions et notables ont finalement quitté Yaoundé pour la ville égyptienne d'Ismailia où elle va livrer son tout premier match dans quelques jours face à la Guinée Bissau Alors voilà tout est bien qui finit bien on a vu que les supporters sont en tout cas confiants l'équipe s'est envolée malgré tout ce qui s'est passé on a une question d'internautes d'ailleurs ça pour vous rappeler que vous pouvez réagir sur le hashtag sur Twitter Aftarkhan ou sinon sur Facebook vous allez commenter sur la photo poser vos questions donner votre avis alors on nous pose cette question-ci Abdelha je vais vous la poser à vous parce qu'on a beaucoup parlé de ces sortes de primes alors d'un côté on nous dit cupidité des joueurs ou dirigeants malhonnêtes Instance malhonnêtes pourquoi cupidité je veux dire s'agissant du Cameroun il me semble que c'était l'équivalent de 30 000 euros c'est ça ? c'est de ça dont on a parlé ils ont demandé au regard de la situation du pays économique du pays etc d'ailleurs il y a un communiqué qui a été transmis que j'ai rapidement que j'ai lu en diagonale où les arguments étaient plutôt cohérents plutôt cohérents et solides après je n'ai pas fouillé je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas ce qui se passe derrière cette affaire de primes mais j'ai l'impression qu'on en parle depuis la nuit des temps à chaque fois qu'il y a une grande compétition qui arrive à la veille d'une grande compétition c'est que c'est que c'est dans la ligne de la canne oui mais justement tout à l'heure on parlait de problèmes pourquoi de visibilité de la canne etc mais si on réglait ces problèmes définitivement mais c'est le B à bas mais c'est le B à bas mais c'est le B à bas lui il a réclamé des prix justement je me tourne exprès vers lui il y a deux réponses qu'il faut apporter et en apportant ces deux réponses je vais apporter des anecdotes le problème des prix les prix africaines quand cet argent sort du trésor ne repart pas donc il y a certaines sélections qui s'arrangent déjà c'est que l'équipe ne se qualifie pas mais si elle se qualifie qu'elle ne gagne pas pour que les gens restent avec ce rédicat et cet argent la deuxième que je raconte ici c'est des amis camerounais à l'époque qui racontaient qui disaient quand quelque chose marche c'est pas la peine de changer chaque fois que le Cameroun je le disais tout à l'heure il y a deux au mieux problème de prime le Cameroun va très loin c'est la mystique de la compétition le Cameroun avait déjà ses difficultés en sérieux ils ont fini en coupe du monde à la Cannes c'est toujours il y a deux ans c'était pas en sud d'Europe on a l'impression que ça fait des ordres on change pas une famille gagnante même si dans les pays africains on a un asana qui disait le Cameroun c'est la désorganisation désorganisée en gros qui se retrouve ça reconcentre ça reconcentre moi je vous prends l'exemple de l'équipe qui va jouer un match à 200 km et qui a un souci de bus ça déconcentre pas les joueurs quand on a un objectif à atteindre généralement on se concentre sur l'objectif à atteindre et non tout ce qui est accessoire et tout ce qui est que ce soit pour le Cameroun c'est prime bon avion alimentation équipement l'équipementier en 2006 je pense je ne connais pas le site ici qui était arrivé avec un peu tout n'importe quoi le Cameroun allait au bout aujourd'hui je pense que les Camerounais sont préparés et il n'y a pas une équipe en Afrique je le dis pour avoir pour contourner des footballeurs Camerounais qui a un mental aussi fort que les Camerounais les Camerounais quand ils sont dos murs ils peuvent renverser les montagnes sauf que là quand même du point de vue de la mystique on accepte du point de vue d'Afro-Africa nous encore on accepte on comprend bien etc sauf que l'image qui est envoyée derrière est absolument exécrable évidemment j'ai vu sur Twitter encore les gens en ont un tout petit peu marre même si évidemment on comprend bien que le football Camerounais d'ailleurs qui a traversé une période un peu terrible qui a renoué en 2017 contre toute attente parce que même les Camerounais eux-mêmes n'y croyaient pas en 2017 avec les soucis qu'il y a eu ils ont regagné la Cannes il y a eu un regain d'amour évidemment il y a un nouveau projet qui a été mis je pense que ça a été les plus grands perdants les footballeurs Camerounais en sachant qu'ils n'organiseraient pas la Cannes cette année d'autant plus que le plan de Sidorf et de Samuel Eto'o d'ailleurs qui tirent les ficelles d'ailleurs j'en ai discuté là j'ai croisé dans le 18e arrondissement de Paris Patrick Mboma je ne vais pas le trahir mais on a discuté avec Patrick évidemment qui m'a expliqué un peu dans le fond ce qui se passait dans cette collection il y a un vrai bordel il y a de quoi faire évidemment on attend que ce Cameroun là soit bon mais sur la question des primes il y a eu évidemment il y a le pompier il y a le pompier il y a le pyromane et qui se transforme en pompier un peu dans cette histoire je ne vais pas le citer parce que je l'aime parce que ça a été un grand joueur un grand numéro 9 parce qu'il a le branlant mais évidemment on se rend compte que ça ne sert pas forcément le football Cameroun on rappelle que le Cameroun va faire son entrée en lice mardi d'ailleurs l'occasion de nous profiter sur les rencontres de ce samedi messieurs un petit jeu pronon avant de se quitter avec notre partenaire mon petit Gazon je vous donne les affiches vous me donnez un score ou alors un vainqueur du tac au tac je ne veux pas d'argument on commence par vous Thierry RDC Ouganda Viteur de RDC RDC score ou pas score ? 2-1 2-1 Abdella RDC RDC 1-0 1-0 RDC 3-0 but de Trésor Mputou un doublé de Bakagol il se boule alors ensuite Nigeria-Bourounais ça ça vaut le détour je trouve je pense que je vais être Nigeria parce que le premier match il est important c'est ça Nigeria d'accord Abdella Nigeria pareil je ne vois pas de surprise je sens un match nul match nul et enfin Guinée-Madagascar encore des novices qui iront dans la compétition la Guinée qu'on accueille qui est en reconstruction j'ai failli jouer au Joker je disais un match de parité match nul ? un bon parité 0-0 le premier 0-0 ce serait si jamais il le signe allez Abdella la Guinée j'adore la Guinée honnêtement je trouve qu'ils ont une belle équipe mais ce qu'ils vont montrer en match amico ne me rassure pas du tout il y a un tollé un peu en Guinée et moi je pense que ça sera la première surprise de cette Cannes-là Madagascar qui a une équipe homogène et un peu cohérente même s'ils ont eu ils ont des soucis financiers mais c'est une équipe qui joue avec le coeur je pense que Madagascar va gagner un petit but à 0 parce que la Cannes aussi a ce côté un peu passionnant vous l'aurez compris Freddy veut aller au Sénégal mais pas en Guinée juste pour finir réponse au sondage qui était sur les réseaux sociaux l'homme d'image pour vous forcément c'est très zégué c'est le butard ça c'était facile messieurs merci beaucoup pour votre participation c'était très enrichissant on se retrouvera la toute première et en direct on se retrouvera très bientôt pour d'autres affiches nous chers téléspectateurs rendez-vous demain même lieu même heure d'ici là portez-vous bien allez ciao ciao bonne soirée ciao 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 Sous-titrage FR ?